Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette soirée débat Forum Veritas, organisée par les groupes bibliques universitaires de Paris. Les groupes bibliques universitaires sont une association culturelle qui réunit des étudiants pour réfléchir autour de la Bible et de son enseignement. Elle est ouverte à tout étudiant désireux de discuter de la Bible, qu'il soit chrétien ou non, et les Forum Veritas sont des rencontres qui visent à mettre en dialogue la pensée chrétienne avec d'autres visions du monde. Je me présente, je m'appelle Anna Mouho, je suis étudiante à Sciences Po Paris et à la Sorbonne en philosophie. Bonjour à tous, je suis Alexandra Cuyot, je suis doctorante en civilisation britannique à la Sorbonne. Ce soir nous avons un thème très intéressant avec deux intervenants qui vont nous partager leurs réflexions sur la question. Le thème de ce soir est le mystère de la foi. Que signifie avoir la foi ? Est-ce un don ? Est-ce une illusion ? Nos deux intervenants ici présents sont Eric-Emmanuel Schmitt et Thomas Audap et je vais présenter notre premier orateur qui est Thomas Audap. Bonjour et bienvenue. Thomas Audap est pasteur, il est également youtubeur avec la chaîne Thomas le Pasteur et il est également aumônier des prisons. Il a étudié à l'Institut biblique de nos gens et actuellement il prépare un master en théologie à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. Notre deuxième intervenant est Eric-Emmanuel Schmitt, bonjour et bienvenue. Eric-Emmanuel Schmitt est normalien, agrégé de philosophie de docteur. Il s'est d'abord fait connaître au théâtre avec La nuit de Valogne en 1991. Il est également l'auteur de La nuit de feu et Le défi de Jérusalem. Eric-Emmanuel Schmitt est l'un des auteurs francophones les plus lus et les plus représentés dans le monde. Depuis 2012, il est également membre de l'Académie royale de langues et de littérature française de Belgique. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous rappelle le déroulé de la soirée. Nous aurons 20 minutes par intervenant. Ensuite, nous aurons un temps de 10 à 15 minutes pour des questions-réponses. Et enfin, nous aurons de 10 à 15 minutes d'échange entre nos deux orateurs. Et ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses de 20 à 30 minutes. Pour le confort de tous, je vous demanderai si possible de mettre sur silencieux vos téléphones pendant toute la durée de la conférence. Et enfin, nous avons des toilettes juste ici, cachées à ce niveau-là si vous avez besoin. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Thomas Audap pour la première intervention sur le thème de la soirée. Que signifie avoir la foi ? Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma grande joie d'être ici ce soir avec vous. Et avec vous, monsieur Schmitt. C'est un grand honneur de pouvoir discuter avec vous. Je suis un grand fan. J'ai presque lu tous vos ouvrages. J'ai compté 48 que j'ai lus jusqu'à présent. Et je dois avouer que vous avez provoqué en moi émerveillement, sourire, mais aussi larmes. Il y a beaucoup de... J'ai encore lu dernièrement Kiki van Beethoven et ça m'a arraché quelques larmes. Vous écrivez concernant l'optimiste Beethoven. Il demeure vigilant, il guette la grâce, il discerne la complexité, il débusque la grandeur. Eh bien, ces mots vous caractérisent aussi monsieur Schmitt. Le thème qui nous intéresse ce soir, c'est que signifie avoir la foi ? Est-ce un don, une illusion ? Et donc, pour répondre à cette question, j'aimerais d'abord écarter deux fausses conceptions de la foi. La conception qui consisterait à dire que la foi est un saut dans l'irrationnel et l'autre conception qui dirait que la foi est une fuite du monde présent. Nous sommes en fait confrontés à un problème de définition. Aujourd'hui, le mot foi ou le mot croyance est presque synonyme d'accepter quelque chose que l'on sait être faux. Ou alors, le mot foi est utilisé dans un sens très approximatif pour désigner quelque chose d'extrêmement improbable. Par exemple, notre équipe de foot est en mauvaise position et va affronter la meilleure équipe du moment. Et puis, on dit on garde la foi, elle va gagner. Mais en fait, ces chances de succès sont vraiment très peu probables. Et donc, parfois, ce mot foi est utilisé aujourd'hui dans un sens très différent du sens biblique de la foi. Alors, j'aimerais pouvoir définir ce qu'est la foi et puis répondre à cette question. La foi, est-ce un don ou une illusion ? Alors, deux idées reçues sur la foi. Il peut y avoir une confusion sur ce que nous entendons par le mot foi. Le nouvel athéisme définit la foi comme croire sans preuve. Mais en réalité, le mot foi vient du mot fides, qui signifie engagement, confiance, crédit. Et donc, pour faire confiance, il faut des raisons. Il faut des raisons de croire. La foi biblique ne vient pas d'une absence d'informations, mais elle repose sur des faits. À la fin de son évangile, l'apôtre Jean écrit « Ceux-ci, ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » On voit que la foi repose sur les faits qui ont été écrits. Ce n'est pas une absence de faits qui nous fait croire, mais c'est un témoignage de faits qui appuie la foi. Alors, Francis Schaeffer, un théologien américain du XXe siècle, pour décrire la foi, parle de deux types de foi, et il l'illustre avec la petite histoire suivante. Imaginons des alpinistes qui sont perdus en montagne, perdus en montagne, et qui sont sur un flanc où il y a du vent, une extrême fraîcheur, et ils ne vont pas pouvoir passer la nuit, ils vont mourir s'ils sont exposés au vent comme ça. Alors, un des alpinistes dit « Peut-être que si je saute trois mètres plus bas, il y a une petite cavité où je pourrais m'abriter, et donc survivre. » Et donc la personne décide de sauter. La foi serait peut-être une manière de concevoir la foi comme ça. On fait un saut dans le vide, sans aucune raison. Par contre, deuxième situation, les alpinistes entendent une voix. « Je peux vous voir, vous ne me voyez pas, mais je peux vous voir, je sais exactement où vous êtes, faites-moi confiance, je connais très bien cette montagne, je suis guide de haute montagne depuis 30 ans, je la connais comme ma poche. Sachez que si vous vous laissez glisser trois mètres plus bas, il y a une petite cavité, vous pourrez vous abriter, et demain matin, je viendrai vous chercher. » Alors, si j'étais un de ces alpinistes, je ne sauterais pas tout de suite, je poserais d'abord des questions. Comment on peut vous faire confiance ? Peut-être pouvez-vous nous indiquer par quel chemin nous sommes arrivés jusqu'ici, afin d'être sûr que vous voyez notre position. Et une fois que j'aurai finalement posé plusieurs questions et eu assez de réponses satisfaisantes, j'accepterais de me laisser glisser jusqu'à cette cavité. Donc, la foi n'est pas un saut dans le vide, c'est plutôt un pas de confiance. La confiance est là dans les deux cas, mais elle est appuyée. Alors, pour faire ce pas de confiance, il ne s'agit pas d'avoir réponse à toutes les questions possibles, mais avoir des réponses à suffisamment de questions. Et alors, les questions, les raisons de faire confiance, certains demanderaient des preuves, et peut-être des preuves de type mathématique. Mais si nous voulons des preuves de type mathématique, il faut rester dans le domaine des mathématiques. Or, la foi est d'un autre ordre, c'est plutôt de l'ordre de la relation. Par exemple, si vous me demandez, est-ce que ma femme m'aime ? Je dirais oui, je n'ai aucune preuve au sens mathématique, mais j'ai des éléments de croire, et ces éléments sont assez forts pour que je puisse investir ma vie entière dans cette relation. Alors, vous exprimez l'idée dans le défi de Jérusalem que la foi dépasse la raison, mais ne la contradit pas. Et c'est aussi une pensée qu'avait développée Blaise Pascal. Il écrit ceci, « La foi dit bien ce que les sens ne disent pas, mais non pas le contraire de ce qu'ils voient. Elle est au-dessus et non pas contre. » Et donc, dans le défi de Jérusalem, vous écrivez « La raison scrupuleuse doit traquer ses limites. » En même temps qu'elle exploite ses possibilités, elle mesure ses impossibilités. Lorsqu'elle décèle une frontière, elle va au-devant d'elle, l'explore au lieu de la fuir. « En travaillant des milliers d'heures sur le christianisme, ce fut philosophiquement que je transgressais la philosophie, rationnellement que je me risquais à l'irrationnel. La logique me poussait à dépasser la logique. Loin de trahir ou de me fourvoyer, j'avançais. » Voilà, je vous cite. « Oui, la foi demande un pas de confiance, mais ce n'est pas non plus un saut dans l'irraisonnable. » Donc, si peut-être ça vous intéresse par la suite, on pourra discuter dans le temps des chances pourquoi je pense que la révélation biblique est aussi ce guide. Mais je continue avec ce deuxième élément que j'aimerais un peu contredire, le fait que la foi serait une fuite du monde présent. C'est une idée assez répandue qui fait que, puisque le croyant espère dans un monde meilleur, il fuirait ce monde présent. Mais en réalité, affirmer cela, c'est mal connaître la foi biblique. La foi biblique n'est pas une fuite du monde présent. Au contraire, elle apporte une dimension supplémentaire au monde présent. Imaginez que vous êtes devant un tableau dans un musée, vous l'observez, vous êtes émerveillé, vous commencez à admirer l'artiste derrière ce tableau, et là vient un guide qui vous fait remarquer des détails sur ce tableau, qui vous explique le sens, les techniques de production. Cela va encore augmenter votre admiration du tableau et de l'artiste qui est derrière. Et c'est pareil avec la vie. Plus on apprécie la vie, plus on appréciera le créateur de la vie, plus on appréciera Dieu qui a créé cette vie. Irénée de Lyon disait au IIe siècle, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie humaine rend gloire à Dieu. Avoir la foi, ce n'est pas fuir la vie, c'est la traverser avec un autre regard, un regard d'amour, un regard d'espérance et de reconnaissance, ce qui augmente encore le plaisir. Lorsqu'on éprouve un plaisir et qu'on peut être reconnaissant, cela augmente encore le plaisir. Avoir la foi, c'est donc un ajout à l'existence. Alors, qu'est-ce que la foi ? Je dirais que la foi, c'est une maison à trois niveaux. Au rez-de-chaussée, on pourrait dire qu'il y a déjà un contenu. La foi biblique repose sur une liste de propositions à comprendre. Par exemple, Dieu existe et il a créé l'humanité pour vivre en harmonie avec lui et les uns avec les autres. L'humanité a tourné le dos à Dieu, a voulu être son propre chef et cela a engendré beaucoup de dérèglements. Mais Dieu qui nous aime a mis en place un plan de sauvetage dont le point culminant est la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et un jour, Dieu va remettre toute chose en ordre. On pourrait dire, pour avoir la foi, il faut comprendre ces choses-là. Il y a donc un contenu à la foi. La foi n'est pas seulement un élan du cœur, elle a un objet. Vous dites parfois, monsieur Schmitt, « Mon christianisme ne constitue pas un savoir, mais une façon d'habiter ce que ma raison ignore. » Dans le défi de Jérusalem, par exemple. Alors, effectivement, lorsque l'on parle de Dieu, on parle d'un mystère. Et tout discours sur Dieu sera incomplet. Lorsqu'on parle de Dieu, il y aura toujours une part d'inconnu. Mais Dieu a choisi aussi de se révéler. Et il l'a fait de bien des manières, par la création qui nous entoure, par un message transmis à des prophètes, et bien sûr, ultimement, par la personne de Jésus-Christ. J'aimerais lire quelques versets que l'on trouve dans la Bible. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Ce texte absolument magnifique nous montre que Jésus-Christ est Dieu venu sur la terre pour se révéler à nous. Et donc, nous pouvons connaître quelque chose de Dieu. Dieu n'a pas seulement donné de l'information sur lui, il est venu en personne. Et cela est quelque chose d'extraordinaire, et ça peut répondre à beaucoup de questions, notamment la fameuse question « Comment croire en un Dieu d'amour ? » Lorsqu'il y a de la souffrance dans le monde, eh bien, Dieu est venu nous rejoindre dans ce monde de souffrance. Et il y a un beau passage dans « Oscar et la dame rose » qui illustre cette pensée-là. Donc, Dieu se laisse connaître, se fait connaître, et il vient en la personne de Christ. C'est un mystère, mais des gens ont touché ce mystère, ont côtoyé ce mystère, ont mangé avec ce mystère, et finalement, ont fait un rapport, un écrit, de ce qu'ils avaient compris de Jésus. Et croire, quelque part, avoir la foi, c'est accepter aussi ce témoignage des apôtres qui ont vécu avec Jésus. Cela me fait penser à ce que vous écrivez à la toute fin de l'Évangile selon Pilate, où Ponce Pilate dit à sa femme « Je ne serai donc jamais chrétien, Claudia, car je n'ai rien vu, j'ai tout raté, je suis arrivé trop tard. Si je voulais croire, je devrais d'abord croire le témoignage des autres. » Et son épouse répond « Alors peut-être, est-ce toi le premier chrétien ? » Avoir la foi, ou du moins la foi chrétienne, c'est croire ce témoignage. Alors bien sûr, il y a un contenu, mais il ne s'agit pas simplement de comprendre ce contenu, il faut aussi y adhérer. Ça, c'est le deuxième étage de la maison, le premier étage, c'est le contenu. Ensuite, il y a l'adhésion, c'est-à-dire reconnaître comme vrai l'ensemble de ce contenu. Et pour cela, les raisons de croire entrent en jeu, les explications, les arguments ou les expériences. Mais la foi va plus loin que ça. Blaise Pascal écrivait « Qu'il y a loin de la connaissance de Dieu à l'aimer. » Approuver les faits ne suffit pas, il faut aller plus loin. Et le troisième étage, c'est donc la confiance. La foi engage tout notre être. C'est un mouvement de notre cœur qui nous engage. Et pas seulement notre cœur, mais ça va se traduire par action, par des actions. La foi, c'est faire nôtre toutes ces promesses. C'est pas seulement les croire, c'est-à-dire les connaître et penser qu'elles sont vraies, mais c'est aussi se les faire siennes, se les approprier et les mettre en pratique. La foi, quelque part, nous relie au Christ et fait que ses mérites sont mis à notre compte et que nos démérites sont mis sur son compte. C'est pour ça qu'il meurt pour le pardon de nos péchés, c'est-à-dire tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit et l'attitude de cœur qui n'est pas dans la volonté de Dieu. La foi, c'est décider de dépendre de Jésus pour retrouver une relation vivante avec Dieu. Et alors, j'aimerais dire que la foi a une sœur jumelle. La repentance. La Bible présente souvent le duo foi et repentance. Par exemple, Jésus lui-même, au début de sa prédication, de sa communication publique, dit « repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». L'apôtre Paul dira aussi qu'il a passé son temps à annoncer aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a plusieurs versets comme ceux-là qui montrent qu'en fait, ce sont deux sœurs jumelles qui vont en tandem. Alors, la repentance, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà reconnaître, reconnaître qu'on a un problème avec Dieu. On préfère être notre propre Dieu et on ne le laisse bien souvent pas être le maître de notre vie. C'est reconnaître, c'est demander pardon, mais c'est aussi s'engager dans un processus de se tourner vers Dieu et d'abandonner ses pratiques contre sa volonté. Alors, nous comprenons bien que la foi et la repentance vont de pair. si nous nous détournons de notre manière de vivre sans Dieu, c'est parce que nous voulons nous tourner par la foi vers Dieu et lorsque nous nous tournons par la foi vers Dieu, nous nous détournons aussi de notre manière de vivre sans lui. Alors, la foi est-elle un don ? Vous écrivez, en présence d'un grand mystère surgit un deuxième mystère, l'adhésion au premier. Comment expliquer la foi ? Est-elle un don ? Alors, oui, la foi est un don. Un passage de la Bible, Philippiens chapitre 1, verset 29, je vous lis, car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Nous voyons que c'est une grâce de croire, c'est un don que Dieu donne. Mais, en ayant dit cela, on n'a pas épuisé tout l'enseignement biblique sur ce qu'est la foi. La foi, c'est aussi une responsabilité. La foi est aussi un choix personnel. Plusieurs versets nous engagent, nous invitent à faire preuve de foi. Et donc, c'est de notre responsabilité de répondre. Il y a, par exemple, ce verset que j'ai déjà lu, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». C'est un impératif où Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Ou encore cette magnifique invitation du prophète Esaïe « Tournez-vous donc vers l'éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche, que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. » Ces versets nous montrent clairement la responsabilité humaine de répondre à cette invitation. Alors la foi est à la fois un don et une responsabilité humaine. Et vous voyez que là, il y a une certaine tension, peut-être on pourra revenir sur cette tension dans les échanges. En tout cas, j'aimerais conclure en disant qu'avoir la foi, ce n'est pas donc un saut dans l'irrationnel, ce n'est pas non plus une fuite du monde présent, mais c'est au contraire vivre la réalité présente avec une dimension supplémentaire. La foi, c'est donc, elle repose sur un contenu objectif auquel il s'agit d'adhérer, mais pour que ça devienne une relation vivante, il faut que la foi se traduise par une confiance, une confiance en Dieu. En fait, la foi fait passer du stade d'un observateur intéressé à quelqu'un qui va s'engager dans une relation vivante. La foi est un don de Dieu, mais c'est aussi une responsabilité humaine, et peut-être que ce soir, c'est l'occasion de saisir cette responsabilité. Merci beaucoup. Je vais donc maintenant donner la parole à Eric-Emmanuel Schmitt pour son intervention. Alors, je vais prendre une perspective qui va rejoindre ce que vous dites, mais justement une autre perspective pour cerner tous ces concepts. Je vais partir de mon propre chemin vers la foi, parce que je ne suis pas né avec la foi. Je suis toujours étonné, émerveillé, envieux, en face de gens qui sont arrivés sur terre avec la foi. Moi, pas du tout. J'ai été gâté après, mais pas au départ. Et donc, moi, je suis né athée dans une famille athée. J'ai reçu une instruction athée. J'ai fait des études qui permettaient presque de solidifier cet athéisme, puisque l'agrégation de philosophie. Et j'ai fait mon doctorat de philosophie sur un grand philosophe athée, Diderot. Voilà. Donc, j'étais quelqu'un installé, je dirais, dans l'athéisme. Installé, ça ne veut pas dire que c'est confortable, l'athéisme, mais voilà, la façon dont je pensais le monde était athée. La possibilité de croire était présente en moi, parce que justement, j'avais fait des études de philosophie. Et vous savez très bien qu'en philosophie, on discute beaucoup de la question de Dieu et que certains philosophes, Saint Anselme, Saint Augustin, Descartes surtout, et Kant ensuite, dans la critique de la raison pure, apportent des preuves de Dieu. Donc, forcément, je m'étais précipité sur les preuves de Dieu et en fait, qu'est-ce que j'avais découvert, comme chacun de nous, que c'était des arguments en faveur de Dieu, mais ce n'était pas des preuves de Dieu. C'est-à-dire, c'était des arguments qui faisaient pencher la balance pour dire qu'il y a sans doute un Dieu dans ce monde et que ces arguments étaient censés être plus nombreux et plus forts que les arguments qui pouvaient dire l'inverse. Finalement, je me suis donc rendu compte qu'en philosophie, la question de Dieu était indécidable et que la philosophie nous mène aux portes de la croyance ou de l'incroyance et qu'après, c'est un choix. Car en nous, tout n'est pas raison. Notre intellect n'est qu'une partie de notre esprit et voilà ce que peut dire l'intellect. Dieu n'est pas l'objet d'une connaissance scientifique. On ne trouve pas Dieu à l'issue d'un raisonnement philosophique, on ne trouve pas Dieu à l'issue d'un raisonnement mathématique, on ne trouve pas Dieu non plus derrière la lunette d'un microscope ou d'un télescope. Dieu n'est pas un objet de science. Il n'est pas présent là. Mais il n'y a pas de preuve de Dieu comme il n'y a pas de preuve de l'inexistence de Dieu. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas Dieu dans le champ de sa raison que Dieu n'existe pas. Donc, la philosophie m'avait mis dans cette position à savoir que j'étais sur le seuil de croire et de ne pas croire parce que je me rendais compte que la question de Dieu était tout à fait pensable, possible et envisageable. Et alors, chez moi, la foi est arrivée, rien n'arrive par hasard, bien sûr, mais elle est arrivée dans le désert. j'étais dans le désert du Sahara, je l'ai raconté dans la nuit de feu. J'avais écrit un film sur Charles de Foucault, un missionnaire et ermite du début du 20e siècle et je faisais le voyage de ce missionnaire depuis Tamanrasset jusqu'au haut plateau de la Sécrême, donc dans cette partie montagneuse du désert, du Sahara. Et puis, je l'ai raconté, je me suis perdu, je me perds absolument partout, donc dans le désert aussi. Après deux virages, je suis perdu. Ça, ça ne m'a pas été donné non plus, le sens de l'orientation. Et donc, je me suis perdu dans le désert et c'était grave parce que j'avais une gourde qui était finie, j'étais habillé pour la journée, pas pour la nuit, on était en février, la journée était très chaude, j'avais un t-shirt, un short, la nuit était très, très froide. Je me suis retrouvé perdu au milieu des montagnes du Hogar et je me suis dit que j'allais passer la nuit la plus horrible de ma vie et sans doute une des dernières parce que c'est un peu comme vous savez sur les chaînes d'information continue où il y a des bandeaux qui passent. Moi, j'avais un bandeau dans le cerveau qui disait on met trois jours à mourir de soif, on met trois jours à mourir de soif. Donc, je savais que j'avais trois jours, ça allait être long pour mourir, un peu court pour vivre. Mais donc, dans cet état-là, je m'attendais à éprouver une grande angoisse et j'ai reçu exactement l'inverse de l'angoisse. j'ai vécu une nuit sous les étoiles qui était une nuit mystique, une nuit de feu comme disait Pascal qui lui-même était un incroyant qui avait reçu la croyance pendant une nuit qu'il avait appelée la nuit de feu. Et donc, je reçois, je vis cette expérience extraordinaire et je précise que cette expérience elle était spirituelle à ce moment-là elle n'était pas religieuse au sens où elle n'avait n'ayant aucun cadre religieux, je ne l'ai pas déposé dans le cadre d'une religion préexistante. Si j'étais musulman, je l'aurais déposé dans le cadre musulman, si j'étais chrétien, je l'aurais déposé dedans, etc. Ou juif, etc. Non. Venant de nulle part, je dirais que cette expérience était une pure expérience du Dieu, de l'absolu, de l'infini. Et pour moi, à ce moment-là, avec évidence, en tout cas dans les heures qui suivent, du Dieu dont parlent toutes les religions. Elles en parlent différemment, etc. Mais elles parlent de cela. Et donc, je suis, je vous rassure, on m'a retrouvé. Ce n'est pas moi qui ai retrouvé mon chemin. On m'a retrouvé au bout de 32 heures. et évidemment, je ne pouvais pas dire au groupe qui s'était inquiété pour moi que j'avais vécu la plus belle nuit de ma vie parce que... Donc, ça a d'abord été un secret. Et puis, je n'avais pas de mots pour dire ces choses-là. Mon vocabulaire était celui d'un philosophe athée. Une révélation, c'est une révolution. Il faut tout repenser, tout renommer, tout articuler différemment. Alors ça, c'est un travail qui s'est fait à la fois naturellement au fond de moi comme une espèce d'épreuve alchimique qui me transformait de l'intérieur et puis aussi un travail volontaire qui consiste à se dire alors je repense tout à partir de cette expérience. Tout cela, ça m'amène à dire que la foi pour moi a été une grâce. Une grâce qui m'a été donnée. Donner un soir où j'avais peur, non pas pour me rassurer, mais parce qu'il n'y avait que la peur et le danger qui pouvaient me faire perdre ma maîtrise de moi-même. J'avais 28 ans, j'étais un jeune homme qui pensait vraiment qu'il fallait tout maîtriser, ses sentiments, ses relations avec les autres, ses émotions. J'étais cadenassé. Et donc tout d'un coup, cette situation de danger crée des failles et s'il n'y a pas de failles, la lumière ne peut pas passer. Et donc ces failles, m'ont permis de penser ou d'éprouver, d'être un peu bras ouverts, ce que je n'étais pas avant. Donc cette foi, elle m'arrive comme ça et bien sûr, alors après, elle me modifie, elle me change, elle me pousse à lire les grandes spiritualités, aussi bien orientales, juives, musulmanes, chrétiennes. Et puis, un jour, je lis les quatre évangiles. Je ne les avais jamais lus. Et je suis bouleversé par cette lecture, bouleversé par cette lecture parce qu'il y a là-dedans quelque chose qu'il n'y avait pas dans ma nuit au Sahara. Dans ma nuit au Sahara, il y avait le sens, la présence du sens, l'idée que tout est justifié. C'est ça que j'avais reçu. Et tout d'un coup, dans les évangiles, il y avait une notion supplémentaire, celle de l'amour. Et ça, ça m'a profondément attiré parce que c'était dire quelque chose de plus et indiquer peut-être une manière d'exister et transformer la foi comme une espèce de certitude spirituelle en un faire, en une action. Comme disait Victor Hugo, Dieu est à faire. Il ne voulait pas dire qu'il est à fabriquer et à inventer, mais à faire, à activer par son comportement, par sa façon d'être. Et donc, à ce moment-là, je deviens, je dirais, un chrétien intellectuel par la fréquentation des évangiles, la réflexion. Et puis, je lis autant de textes anti-chrétiens que chrétiens. Un jour, j'écris justement un roman, l'évangile selon Pilate, où je raconte cette histoire très connue du point de vue de deux points de vue nouveaux. D'abord, dans le prologue, Jésus lui-même qui est au jardin des Oliviers se dit « Comment est-ce que je suis arrivé là ? » Ce Jésus qui s'est tué pendant 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il prenne la parole et qu'il aille au-devant de tout et qu'il aille aussi au-devant de sa mort parce qu'il sait que ça doit s'accomplir comme cela ? Donc ça, c'est le prologue. qui me permet de repasser à travers cette histoire et d'indiquer comment je lis moi les évangiles. Après, le gros du livre qui s'appelle la correspondance de Ponce Pilate qui lui est un homme d'aujourd'hui au fond, un homme pragmatique, moderne, matérialiste. Il a affaire à un problème tout à fait pragmatique, c'est-à-dire qu'on lui dit que le cadavre du magicien de Nazareth est sorti de son tombeau. Enfin, il n'y est plus en tout cas. il faut trouver le cadavre parce qu'autrement, ça risque de fédérer les énergies anti-romaines et toutes les énergies nationalistes juifs et donc, c'est un problème politique pour lui. Et il croit que... et donc, il va mener l'enquête. Et donc, dans ce livre, je développe une idée qui me tient à cœur et que vous avez évoquée, Thomas, c'est-à-dire la différence entre l'énigme et le mystère. C'est-à-dire qu'une énigme, qu'est-ce que c'est ? C'est un problème qui a une solution, qui est en attente de sa solution et qui va la trouver. Un mystère, c'est un problème qui n'a pas de solution et donc, qui nous donne à réfléchir, à penser, à ressentir et peut-être à espérer. Donc, il faut... On n'est pas dans le même rapport quand on est dans un rapport à une énigme qu'on va résoudre rationnellement que quand on est au mystère qui ne se résout pas intellectuellement. Accepter cette suscitation infinie et continue qu'est le mystère. Donc, j'avais amené Pilate aux portes du mystère, j'étais moi-même aux portes du mystère. C'était encore une position philosophique. Et puis, il se trouve que j'ai eu ce bonheur de faire, il y a, je ne sais plus quoi, deux ans, trois ans, un voyage à Jérusalem qui était un pèlerinage et que j'ai raconté dans le défi de Jérusalem et d'une façon tout à fait inattendue, de nouveau, quelque chose m'est tombé dessus et c'était au Saint-Sépulcre, je le raconte dans le livre et tout d'un coup, le sentiment de la présence, de la présence incompréhensible d'un homme qui est censé être mort il y a 2000 ans mais dont je sens la présence et cette chose aussi incompréhensible dans le mystère chrétien d'un Dieu fait homme. parce que le propre du christianisme c'est qu'il est incompréhensible. Il sollicite, c'est beaucoup plus difficile de croire au christianisme qu'en n'importe quelle autre religion parce qu'il fait une, il sollicite la raison d'une façon assez étrange et brutale en disant voilà, ça s'appuie sur deux choses, l'incarnation et la résurrection, deux trucs impensables, un Dieu qui s'incarne en un homme et la résurrection en un mort qui n'est pas mort, c'est juste impensable. Donc c'est pour ça que je comprends très bien les gens qui ne veulent pas être chrétiens parce que c'est un sacré défi d'être chrétien. Mais moi, il se trouve que lorsque je vis cette expérience au Saint-Sépulcre, mon christianisme cesse d'être intellectuel pour devenir charnel, sensoriel, expérimenté. Je vis le mystère, la présence. Je vis ce que je n'arrive pas à comprendre. Je ressens ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que mon esprit qui n'est pas que raison reçoit par le corps une information que je ne pourrai jamais mettre en raison et en intellect mais qui est quelque chose de vécu et d'expérimenté. Et c'est à ce moment-là que ma foi devient totalement incarnée. Ma foi chrétienne devient totalement incarnée. C'est-à-dire que ce n'est plus une possibilité, ce n'est plus une option que je choisis alors que c'était ça avant. Je me disais je crois en Dieu, ça ce n'est pas une option, j'y suis, j'ai la foi. Et puis option chrétienne. Là, à partir du moment où j'ai vécu cette expérience de saint-sépulcre, ma foi est devenue un consentement à la réalité, un consentement à la réalité de ce que j'ai vécu. Et donc, je ne peux plus je ne peux plus me refuser à cette foi. Et donc, croire, c'est consentir à ce moment-là et consentir à la réalité. Donc, j'ai eu le bonheur de très, bien que je n'ai pas reçu la foi au départ, d'être assez bien aiguillé deux fois dans mon existence sur mon chemin de vie. Alors, pour finir, moi, je dirais que ce qui me paraît très important, c'est de définir la foi et de dire que croire, ce n'est pas savoir. Notre monde souffre de confondre souvent croire et savoir. Depuis que je crois, je ne sais rien de plus. Je ne sais rien de plus. Je vis différemment. Mon cœur, j'agis différemment, mais je ne sais d'un savoir intellectuel ou scientifique rien de plus. Donc, croire ne se confond pas avec savoir. C'est pour ça que je, par exemple, je m'amuse souvent à dire qu'il y a trois sortes de positions dans l'existence par rapport à la foi. À la question est-ce que Dieu existe, moi, je réponds je ne sais pas, mais je crois que oui. Je ne sais pas, ça veut dire agnosko en grec, agnosko, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que ce n'est pas un objet de savoir que je peux transmettre. Le savoir, je peux le transmettre. Vous savez très bien, et on en souffre parfois, de ne pas pouvoir transmettre sa foi à ceux qui en auraient besoin, qui en auraient envie, qui la cherchent. Non, on ne peut pas transmettre, parce que ce n'est pas un objet de savoir. Donc, je ne sais pas, mais je crois que oui. Et quand je dis mais je crois que oui, je n'ai aucun doute. mais aucun. Il m'arrive de... Ma foi est toujours là, il m'arrive moi de m'en éloigner et d'être loin de ma foi, mais il suffit que je me retourne, elle est là. C'est moi qui m'éloigne de ma foi, ce n'est jamais ma foi qui s'éloigne de moi. C'est moi qui ne suis pas à la hauteur. Et donc, à ce niveau-là, je n'ai aucun doute, c'est pour ça, tout ce qu'on raconte sur le doute, non, non, non. Je veux dire, dans le domaine de la connaissance, ce n'est pas du doute, on ne sait pas. OK ? Mais dans le domaine du spirituel et de l'esprit, je crois. Il y a un premier type, une première position dans la vie, c'est l'agnostique croyant. Moi, je suis un agnostique croyant. Il y a la deuxième position, moi, j'ai souvent échangé avec mon ami, le philosophe André Comte-Sponville. André Comte-Sponville, quand on lui dit est-ce que Dieu existe, il répond, je ne sais pas, mais je crois que non. C'est un agnostique athée. Et puis, il y a ma mère, quand on lui demandait est-ce que Dieu existe, elle répond, je ne sais pas, je m'en fous. L'agnostique indifférent et les trois sont honnêtes. Les trois sont honnêtes parce que les trois disent je ne sais pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire nous sommes frères en ignorance. Ce que nous avons en commun, c'est les mêmes questions et les mêmes ignorances. Après, nous avons des façons différentes d'habiter l'ignorance. Moi, j'habite l'ignorance avec confiance. J'habite l'ignorance avec la foi. Et sans aucun doute, parce que cette foi m'a été donnée par deux fois, je suis vraiment un peu sourd, et donc elle est là. Et je pense que celui qui dit je ne sais pas, mais je crois que non, c'est celui qui n'a pas eu la chance de recevoir ou qui n'était pas disponible à cette réception ou qui a des façons d'interpréter cette réception qui la réduisent à un pur événement matérialiste, psychanalytique, chimique, etc. Moi, je sais, on a interprété ma nuit de 36 manières. Je savais comment réduire ma nuit mystique à autre chose qu'une nuit mystique. J'étais prof de philo, je t'ai payé pour ça. Je sais réduire, mais justement, c'est irréductible. C'est irréductible. Donc, voilà, pour moi, c'est très, très important que la foi ait l'humilité de savoir qu'elle n'est pas un savoir. De même qu'il est très, très important pour moi que le savoir ait l'humilité de savoir qu'il ne sait que ce qu'il sait, mais que plein de choses lui échappent en dehors du savoir. Tout ce qui relève justement de, qui peut relever de l'adhésion, de la croyance, des valeurs, de la morale, etc., etc. Donc, il faut, moi, j'appelle à cette double humilité. L'humilité de la foi et l'humilité du savoir. Chacun devant se définir exactement. Donc, la foi, pour moi, c'est une manière donnée par la grâce d'habiter l'ignorance fondamentale qui est celle de notre position. Et puis, cette foi, elle peut être nourrie par le témoignage de ceux qui l'ont reçu, évidemment, des évangiles dans mon cas, etc. Mais, donc, voilà, je suis un être qui n'a aucun doute et en même temps qui dit je ne sais pas. Mais parce que ce n'est pas la même partie de moi qui dit je ne sais pas, ça c'est ma rationalité et le reste de mon esprit dit je crois. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Donc, en fait, c'est maintenant le moment de mettre nos deux orateurs en dialogue l'un avec l'autre. Donc, je vais premièrement passer la parole à Thomas Audap. Monsieur Thomas Audap, est-ce que vous aimeriez rebondir sur l'un des éléments qui a été exposé par Eric-Emmanuel Schmitt ? Oui, merci beaucoup. Alors, quand j'ai lu justement la nuit de feu où vous présentez aussi déjà cette distinction entre je sais et je crois, et bien depuis ça, ça fait presque dix ans maintenant que cette question, je la tourne dans ma tête. Et je ne suis pas sûr d'avoir encore trouvé la réponse parce que d'un côté, j'explique mon raisonnement, vous allez peut-être m'éclairer, ne pas dire je sais, j'ai peur presque que c'est manqué de respect à Dieu qui a voulu se faire connaître. Et donc, peut-être, si Dieu a pris le soin de se révéler, qui suis-je pour dire je ne sais pas, j'ai vraiment cette lutte en moi et d'un autre côté, je comprends exactement ce que vous venez de dire et voilà, je soulève cette question, je n'ai pas la réponse. Moi, mon élément de réponse, c'est de dire que je distingue savoir et témoigner. Pour moi, je dois témoigner. J'ai ce devoir par rapport à Dieu de témoigner, de me servir des mots pour indiquer ce que j'ai vécu, d'affirmer cette lumière, de témoigner. C'est énorme de témoigner, c'est-à-dire d'être un relais. Mais je témoignerai à toute force, mais je ne considère pas le témoignage comme un savoir. Parce que notre expérience, elle est toujours singulière, donc je ne peux que témoigner d'une expérience singulière et dire ma conviction absolue d'être inspiré fondamentalement. Pour moi, par rapport à Dieu, le devoir n'est pas de dire je sais, c'est de dire je vais témoigner. Puisque tu m'as fait cette grâce, je témoigne. Merci. Merci beaucoup. Et puis, dans ce que vous avez dit juste précédemment, vous dites donc je crois, mais je n'ai aucun doute. Et voilà, ça m'éclaire aussi dans ma réflexion parce que, encore une fois, c'est peut-être le mauvais usage du mot croire. Oui. Comme si quand on dit je crois, forcément, c'était l'objet d'une incertitude. Voilà. Donc, merci. Moi, je crois, pour moi, c'est ce que disait Blaise Pascal, c'est-à-dire que l'esprit n'est pas qu'entendement, l'esprit n'est pas qu'intellect, l'esprit n'est pas que raison. L'esprit est cœur et raison, nous disait Pascal. Et effectivement, notre expérience du monde nous montre que certaines choses sont appréhendables par la raison et fort heureusement. Et puis, beaucoup d'autres choses dans notre expérience du monde ne sont pas appréhendables par la raison. Est-ce que pour autant, nous ne devons pas les appréhender ? Nous ne devons pas en tenir compte, voire fonder nos vies, une grande partie de nos vies dessus. Donc, c'est pour ça que pendant des années, la notion de doute m'a un peu brouillé la compréhension de ce que disaient les gens et voire même de ce que j'avais à dire. Et c'est pour ça que j'insiste en disant dans le champ de la raison, je ne sais pas. ce n'est même pas que je doute, c'est que je ne sais pas et que personne ne sait. Je veux dire, l'imposteur, c'est celui qui va venir en face de moi en disant je sais. Non. Il y a quand même des philosophes qui vous disent je sais que Dieu n'existe pas. Mais il y en a aussi qui vous disent je sais que Dieu existe. Mais bon, ça n'est pas l'objet d'un savoir, c'est indémontrable. dire qu'on ne sait pas ce n'est pas dire qu'on doute. Et par contre dans le champ de la croyance, là justement je n'ai absolument aucun doute. Donc je ne suis pas en fait, il n'y a nulle place pour le doute dans mon histoire. C'est-à-dire d'un côté il y a l'inconnaissable et de l'autre côté il y a ce que mon cœur éprouve. Et des deux côtés dans le côté de l'inconnaissable ce n'est pas que je suis en train de me dire peut-être bien que oui peut-être bien que non. Non, c'est inconnaissable. Et de l'autre côté je suis dans une affirmation ou une résolution ou une imprégnation radicale qui fait qu'il n'y a pas de doute. Merci beaucoup. Ça éclaire ma réflexion que j'ai entamée il y a presque dix ans suite à votre lecture. Merci beaucoup. Moi j'ai une question pour vous. Chez vous la foi elle est historique elle est arrivée à un moment de votre vie c'est quelque chose qui était là en fond au fond ou présent l'épiphanie de la foi c'est quoi chez vous ? Merci pour cette question. J'ai grandi contrairement à vous dans une famille où la foi avait une importance capitale et j'ai été on va dire enseigné depuis petit dans la foi mais je dirais enseigné intellectuellement mais aussi d'expérience et je peux dire aujourd'hui maintenant que j'ai 39 ans j'ai pas peut-être choisi de naître dans un contexte de foi mais j'ai délibérément choisi d'y rester donc il y a cet acte volontaire qui a pris une place au cours de mon cheminement et comme disait déjà Tertullien on ne naît pas chrétien on le devient même ayant grandi dans un cadre de foi je me souviens aussi d'une petite expérience où j'ai donné mon cœur d'enfant à Jésus si on peut le dire comme ça où j'ai vraiment saisi le message de pardon qu'il voulait m'offrir et ressenti son amour d'une manière spéciale j'étais un jeune enfant et puis après en grandissant on comprend d'autres choses on voit les implications que la foi que la foi demande et voilà j'ai été en fait porté aussi par cet héritage familial mais après certains peuvent me dire mais t'es croyant parce que t'es croyant tes parents sont chrétiens mais je dirais que c'est à double tranchant cet argument parce que je veux dire oui je reste chrétien malgré 39 ans de vie dans la foi j'ai pas trouvé de moyens qui m'auraient dissuadé d'abandonner cette conviction donc voilà que le Seigneur me fasse encore grâce de continuer longtemps en tout cas j'ai eu ce contact avec la foi assez jeune je pense que c'est moins facile d'être né dans un contexte chrétien et d'affirmer sa foi que quand on est comme moi le huron le bon sauvage qui vient de l'extérieur et puis qui découvre progressivement les choses je pense que c'est moins évident merci beaucoup à nos deux intervenants pour leurs réponses qui nous ont bien éclairées et vous seriez d'accord je pense pour dire qu'il y a beaucoup de similitudes dans vos deux discours aussi peut-être certaines divergences et maintenant ça va être au tour du public de poser vos questions à nos orateurs on va essayer de répondre à un maximum d'entre elles mais pour ce faire je vous demande de poser une seule question en indiquant bien à quel orateur vous la poser et aussi de veiller à ce qu'elle soit courte qu'elle ne soit pas un développement ou un argumentaire mais bien une vraie question pour pouvoir répondre au maximum d'entre elles quant à vous messieurs je vous demanderai d'être aussi concis pour pouvoir répondre au maximum de questions voilà donc normalement il devrait y avoir un micro qui va tourner on a déjà plein de questions c'est super ça marche du coup bonsoir moi j'ai une question pour monsieur Schmitt que vous dissociiez complètement l'expérience du savoir déjà la définition du savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous et aussi est-ce que l'expérience en soi n'est pas un savoir ou alors est-ce que ce n'est pas une connaissance mais du coup j'ai l'impression que vous liez aussi les deux oui oui je dis ceci très très fortement exagérément mais c'est pour en finir avec certains discours qui mettent du doute partout etc etc non non mais ce qu'il y a c'est que le savoir de l'expérience c'est un savoir personnel à la fois subjectif et organique vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que c'est une expérience dont je peux témoigner voilà et donc mon témoignage se veut se veut absolument authentique et délivrer un savoir subjectif et organique personnel mais il ne peut pas devenir le savoir de quelqu'un d'autre vous voyez ce que je veux dire il peut il peut susciter la pensée de quelqu'un d'autre il peut il peut l'interroger il peut il peut l'ébranler il peut lui fixer un objectif ou une répulsion enfin peu importe mais un savoir subjectif organique je dirais j'ai conscience qu'il est un savoir extrêmement limité mais vous avez raison l'expérience offre un savoir est-ce que ce savoir est partageable et universalisable c'est toute la question qui est posée aux philosophes et je pense que non voilà j'aime beaucoup cette question on va prendre une deuxième question bonsoir donc c'est une question qui s'adresse aux deux et je me demandais qu'est-ce que qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'avoir la foi vous parlez tous les deux d'un certain changement et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a apporté pour vous ou qu'est-ce qui vous marque le plus alors je dirais une espérance un sens un sens à la vie voilà savoir que je ne suis pas seulement un heureux accident de l'univers mais que la vie compte et puis un émerveillement comme je disais dans la vie on a beaucoup de plaisir et ça accentue encore le plaisir de dire merci bon Dieu pour le plaisir que je suis en train de vivre et donc voilà après ça inclut aussi des choix des choix éthiques aussi oui voilà une espérance un sens de la joie et puis et puis aussi une ligne une ligne de conduite je pense que je vais rejoindre Thomas moi la foi m'a donné la joie puisque puisque tout d'un coup c'est la joie du sens qui jaillit la joie de savoir que son existence appartient à un univers de sens voir se dessiner ce qu'on doit faire soi-même c'est à dire voir son existence non pas comme une espèce de déréliction mais comme un destin quelque chose à accomplir ça c'est une joie profonde une joie après qui 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 me fait me sentir misérable parce que je suis absolument pas du tout à la hauteur de de ce que j'ai reçu donc mais en même temps pour en être capable je vais je vais je vais m'aboucher avec ma joie pour avoir la force de faire les choses donc voilà pour moi c'est c'est la foi m'a apporté une joie profonde une sérénité profonde moi je dis toujours que je suis inquiet existentiellement et serein métaphysiquement parce que moi tous mes amis m'appellent le Bouddha je précise bien Bouddha articulé c'est parce que j'apaise tout le monde je suis toujours etc etc mais parce que effectivement je suis très serein métaphysiquement après je suis inquiet existentiellement c'est à dire que j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de mille choses j'ai l'impression que mon intervention dans le monde ne change rien à la stupidité de ce monde ou à la violence de ce monde etc bref mais il y a une sérénité profonde qui est née dans le désert du Sahara et qui a été confirmée ensuite c'est énorme je dirais que avant que je ne croyais pas j'habitais l'ignorance avec angoisse aujourd'hui j'habite l'ignorance avec joie bonjour j'ai une question pour monsieur Eric Emmanuel Schmitt je voulais savoir si dans votre travail d'écriture dans les romans que vous écrivez est-ce que vous vous servez de vos romans pour en faire une forme de témoignage ou non ou est-ce que c'est présent parce que dans certains de vos romans par exemple je pense à la traversée des temps sur toute la chronologie autour de Noam, Sham c'est très très présent ou dans la femme au miroir où il y a un personnage qui est une religieuse voilà et un autre qui m'a vraiment marqué qui était la part de l'autre où c'est totalement absent c'est d'ailleurs le roman préféré d'un ami à moi qui est totalement athée et en fait moi je vous ai découvert avec la part de l'autre et après j'ai découvert que vous étiez croyant par rapport aux autres romans et je voulais savoir en fait dans votre travail d'écriture est-ce qu'il y a quelque chose de la foi est présente je transmets quelque chose de l'ordre de je ne sais pas rendre accessible ce qu'est être chrétien dans la création des personnages que vous mettez dans vos romans je n'écris pas du tout d'une façon il n'y a pas de prosélytisme dans mon écriture mais en même temps je ne peux pas du tout cacher l'endroit d'où je parle et l'endroit d'où écrit l'écrivain que je suis et vous évoquez avec raison la part de l'autre donc ce roman sur Hitler sur Adolf Hitler qui raconte la vie du vrai Adolf Hitler celui qui a raté l'Académie des Beaux-Arts et puis la vie de l'autre Adolf H qui lui réussit en 1909 à Vienne l'Académie des Beaux-Arts et qui va lui se développer non pas sur la haine la rancune et la vengeance mais sur l'épanouissement et donc je raconte deux XXe siècle celui avec Hitler le vrai et celui le XXe siècle virtuel sans Hitler mais avec Adolf H pour écrire un livre comme ça je m'approche quand même du mal en permanence c'est-à-dire j'essaye de comprendre comment dans le psychisme humain la monstruosité se construit puisque j'écris en fait l'histoire d'un monstre qui en plus déclenche la monstruosité des autres et emmène le monde entier dans une spirale de violence et donc pour écrire ça il faut vraiment avoir une lumière dans les ténèbres j'aurais pas pu écrire un livre sur un personnage aussi terrible si j'avais pas ma lumière à moi qui est ma foi mon espérance mais ça ne se voit pas dans le livre mais ça me permet d'écrire le livre et vous remarquerez de manière générale que souvent les écrivains qui ont le plus flirté avec les abîmes de l'humanité c'était souvent des écrivains croyants vous trouverez dans l'oeuvre de Claudel de Moriac de Bernanos de Julien Green l'examen des pires aspects de la vie humaine ou de la psyché humaine mais parce que pour explorer les ténèbres c'est bien d'avoir une lampe voilà si j'avais pas la lampe j'explorerais pas les ténèbres donc oui ça joue ça me permet d'aborder des sujets radicaux mais jamais je ne fais autre chose que je pense que j'entretiens un rapport philosophique avec mon lecteur c'est à dire je vais partager avec lui plus de questions que de réponses après c'est moi qui dans la vie dis moi voilà je suis là et ça c'est dans les récits autobiographiques que j'ai pu faire la nuit de feu ou le défi de Jérusalem où il y a marqué récit et où je dis je mais autrement dans mes romans non je vous offre des tas de de situations et d'émotions et éventuellement de concepts pour remettre en question votre conception du monde où que vous soyez mais je je ne décide pas pour vous ok merci une question pour Thomas est-ce que demander une preuve ou croire c'est un manque de foi je peux illustrer ça avec le cas de Thomas justement parce que vous appelez Thomas aussi qui a voulu voir avant de croire et du coup c'était un peu mal perçu pourtant paradoxalement Jésus pendant tout son ministère a fait voir des choses à des gens pour qu'ils puissent aussi croire voilà alors merci merci pour cette question effectivement mes parents m'ont appelé Thomas alors pas seulement pas surtout pour le doute mais pour cette belle confession qu'il a fait juste après son doute ou quand il a vu Jésus il a dit mon Seigneur et mon Dieu et pour répondre à votre question je prendrai la réponse de Jésus il a dit heureux es-tu parce que tu as vu et tu as cru heureux ceux qui croiront sans avoir vu voilà tu as vu et tu as cru heureux ceux qui croiront sans avoir vu donc en fait il ne reproche pas à Thomas d'avoir vu d'avoir eu besoin de voir pour croire mais il annonce que par la suite beaucoup croiront sans voir et il les déclare heureux je pense que c'est notre cas à nous nous ne vivons pas en présence du Christ incarné alors par contre le Christ continue d'agir dans le monde par l'esprit et il y a des signes visibles aussi de sa vie ressuscitée en esprit enfin il est ressuscité corporellement mais il y a des signes de sa vie par le Saint-Esprit donc je pense en fait que ça dépend vraiment des gens des gens auront besoin de voir mais même en voyant ça ne produit pas forcément la foi on le voit même dans les évangiles après la résurrection de Lazare donc un mort qui revient à la vie c'est quand même un signe extraordinaire de l'action divine et bien des gens veulent supprimer Lazare pour faire taire ce signe donc ça n'a pas suscité la foi chez tout le monde il y a des gens qui ont vu et ça n'a pas engendré la foi ça a engendré la colère donc je pense que oui ça peut être utile de voir ce n'est pas donné à tous parce que ce n'est pas le plan peut-être normal prévu puisque Jésus a dit heureux ceux qui croiront sans avoir vu mais et quand bien même quelqu'un aurait cette expérience visuelle ça ne va pas forcément provoquer la foi donc là on est encore dans un mystère je dirais je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question en tout cas voilà ça me fait penser à une pensée de Blaise Pascal qui dit que si Dieu se manifestait continuellement il ne serait pas Dieu mais le roi du monde et donc c'est pour ça Pascal nous dit Dieu est caché c'est à dire Dieu à la fois se donne à apercevoir mais ne se donne pas totalement à voir c'est le thème du Dieu nécessairement caché du Dieu qui est un mystère et non pas une énigme donc ça ça me paraît très important parce que ça veut dire quoi ? ça veut dire aussi que Dieu en ne se manifestant pas de façon totalement évidente continue et pour chacun d'entre nous Dieu respecte notre liberté aussi c'est à dire que nous sommes y compris devant ce que nous voyons nous sommes dans la liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer la liberté de croire ou de ne pas croire c'est à dire que quand même la foi c'est le même tissu que la liberté je ne dirais pas c'est le revers de la liberté mais nous sommes en liberté de croire ou de ne pas croire et c'est une si Dieu avait fait des automates nous n'aurions pas à nous poser la question de Dieu il a voulu que nous nous la posions et il a voulu que notre liberté puisse s'orienter autrement on n'aurait aucun mérite ni aucun chemin dans l'existence donc je crois que c'est très important ce thème du Dieu qui est caché pour la plupart d'entre nous bonsoir je me présente je m'appelle Clémentine je suis devenue chrétienne donc le 7 février 2009 une date qui est aussi qui me marque beaucoup à la lecture de l'évangile et j'avais une question pour vous concernant l'idée de mystère et de savoir comment interprétez-vous le verset dans l'épître aux Colossiens qui explique que le mystère de Dieu est Christ et que toute la connaissance et la sagesse se trouve en Christ Christ trésor de la connaissance et de la sagesse alors effectivement il y a Christ quelque part manifeste la sagesse de Dieu et cette sagesse-là c'est l'amour il manifeste la sagesse par la folie d'un homme qui se livre pour sauver les autres de leurs égarements de leur culpabilité devant Dieu et donc toute cette sagesse elle est concentrée dans Christ il montre que son plan cosmique de réconcilier toute chose dans l'harmonie qu'il avait prévu initialement qui a été brisée et bien passe par Jésus-Christ je comprends ça comme ça après il faudrait étudier un petit peu plus le passage en soi mais voilà comment je le comprends bonsoir monsieur Schmitt vous aviez opéré une distinction entre trois positions par rapport à la foi trois positions de l'agnostique personnellement j'ai du mal à me retrouver dans cette distinction car je ne sais pas comme vous le dites mais je ne sais pas si je crois comment vous pourriez peut-être trouver une réponse à cela ou pas ou une réflexion à cela alors il faudrait peut-être inventer une quatrième catégorie l'agnostique en suspens vous ne savez pas si vous croyez alors je dirais que c'est oui mais vous avez raison bien sûr je dirais que c'est l'agnostique en chemin pas sur le chemin de l'agnosticisme mais l'agnosticisme étant le point de départ mais vous avez raison c'est peut-être à rajouter dans la typologie merci d'avoir pensé oui peut-être Pascal que vous appréciez aussi énormément a dit vous ne me chercheriez pas si vous ne m'aviez trouvé et peut-être que déjà cette ouverture à la fois montre que voilà il y a quelque chose qui est déjà en cours voilà ça c'est toute la question de comment on définit le désir est-ce que le désir c'est un manque de c'est ce que pense la philosophie contemporaine depuis longtemps ou est-ce que c'est le désir est un appel Blaise Pascal voit le désir comme un appel on entend un appel mais ce n'est pas encore distinct c'est une conception positive du désir et non pas sous la forme du manque et de la négativité je vous dirais continuer à chercher à lire et à vous à fréquenter ce mystère au travers des écrits et que sa lumière vous rencontre bonsoir alors une question pour les deux est-ce que vous pourriez poser l'hypothèse parce que c'était quand même le titre dans le titre de la conférence que la foi est peut-être une illusion peut-être que ceux qui ont la foi s'illusionnent se bercent d'illusions est-ce que pour vous c'est une possibilité même peut-être improbable mais est-ce que c'est possible Thomas a utilisé plusieurs analogies les peintres la petite histoire avec les alpinistes etc si on prend une autre analogie celle du nuage dans un nuage on peut voir ce qu'on veut on peut voir disons un écureuil on peut voir même le diable peut-être et donc est-ce que la foi c'est possible que ça soit ça c'est-à-dire prendre ses désirs pour des réalités parce qu'en l'occurrence dans le nuage il n'y a pas d'écureuil très bonne question trop je pense que ma foi moi n'est pas une illusion à mes propres yeux mais j'entends très très bien qu'elle puisse être une illusion aux yeux des autres parce que le problème c'est c'est le circuit dans lequel les choses se passent moi dans le circuit de ma subjectivité je n'ai pas fait une épreuve de l'illusion mais j'entends très très bien dès que je raconte quelque chose qu'à l'autre ça puisse apparaître une illusion donc mais vous allez me dire le propre d'une illusion c'est qu'elle ne passe pas pour une illusion donc le vécu de l'illusion est le vécu d'une certitude et non pas le vécu d'une illusion là j'ai envie de dire qu'on peut peut-être aussi pour sortir de cette interrogation s'appuyer quand même sur la culture judéo-chrétienne s'appuyer sur les évangiles s'appuyer sur le vécu d'autres 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 croyants pour pour voir la consistance vitale et les conséquences existentielles de ce que l'esprit kiné voudrait voir comme une illusion mais je n'ai rien de démonstratif est-ce qu'il y a une question sur la base de ce savoir en arriver à d'autres vous êtes tout à fait c'est une question qui se posent les théologiens évidemment depuis des siècles parce qu'il y a quand même une histoire très étrange celle de Jésus c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui ne dit rien jusqu'à 30 ans c'est vieux à l'époque 30 ans et puis tout d'un coup il y a Jean-Baptiste qui lui dit c'est toi il s'enfuit dans le désert il vit des épreuves dans le désert il revient et lorsqu'on lui dit mais parce qu'on est surpris par tout d'un coup sa prédication et sa parole lorsqu'on lui dit qui es-tu es-tu le Messie pendant presque tous les évangiles il répond c'est toi qui l'as dit j'adore ça parce qu'on voit que lui-même est en train je dirais d'apprivoiser pour moi c'est comme ça que je lis les évangiles il apprivoise sa messianité et puis plus il avance dans son chemin et et quand il se décide d'aller à Jérusalem si on prend d'une façon synoptique les évangiles il dit oui je suis celui-là et à ce moment-là ça vient c'est du savoir et on peut le savoir et lui il énonce comme un savoir c'est plus une option ni pour les autres ni pour lui donc moi c'est comme ça que je lis les évangiles et donc que j'intègre la phrase que vous dites c'est très personnel alors je dirais effectivement que moi avant de lire Schmitt j'aimais bien dire je sais mais j'ai compris ce que ce que vous signifiez peut-être on peut dire qu'on le sait par une connaissance interne le témoignage du Saint-Esprit comme le dirait l'apôtre Paul voilà qui nous dit on a une certitude après cette certitude encore une fois se base sur des faits les faits sont là le tombeau était vide des gens ont vu Jésus après sa mort vivant etc il y a des faits donc il y a tout un un faisceau d'indices qui qui fait que moi je dis voilà je je crois que Jésus est le Messie est-ce que je sais j'aurais tendance peut-être à dire oui je le sais les faits les faits le montrent voilà maintenant c'est cette distinction dont on a discuté tout à l'heure voilà ça fait ça fait dix ans que je réfléchis à cette question je n'ai pas encore trouvé de réponse mais ce soir j'ai eu des éclairages en plus sur la croix il meurt en disant mon Dieu pourquoi mon père pourquoi m'as-tu abandonné c'est quand même une parole de doute il a lui-même besoin de la résurrection pour arriver à une certitude indubitable on peut en tout cas imaginer ça mais en tout cas moi ce Jésus qui sur la foi souffre doute et se vit dans l'abandon c'est ce qui me le fait encore plus aimer et qui me fait saisir comme encore plus fort la résurrection bonsoir moi j'ai peut-être une piste de réflexion là on parle depuis tout à l'heure de la certitude le doute et notamment la question de monsieur tout à l'heure qui ne sait pas encore justement s'il peut commencer à se poser la question la piste de réflexion c'est pas la mienne c'est la vôtre monsieur Schmitt c'est celle que vous indiquez dans cette phrase que j'aime beaucoup dans l'évangile selon Pilate c'est douter c'est croire c'est-à-dire que celui qui doute pas du tout de toute façon celui-là il aura beaucoup de mal à accéder à la foi mais celui qui n'est pas croyant déjà et qui commence enfin je pense que déjà le pas de monsieur de savoir si on commence à se poser la question c'est déjà qu'on est soit sur le bon chemin ou qu'on est même peut-être déjà arrivé oui pour moi aussi c'est-à-dire que parce que moi je vois dans je vois dans le désir un appel plutôt qu'un manque donc c'est la mise en route on se met en chemin à travers le désir si ce qu'on pense est mort et arrêté bien évidemment il n'y a pas de place pour Dieu il n'y a pas de place pour la vie il n'y a pas de place pour l'amour il n'y a de la place pour rien si on sait tout ou si on croit tout savoir donc effectivement la mise en route c'est la première chose bonsoir une question pour les deux intervenants depuis tout à l'heure vous parlez du doute bien évidemment du savoir mais pour vous est-ce que l'introspection du secret des vérités ou la vérité ou la vérité des secrets n'intervient pas ou n'est pas la résultante ou au contraire induit l'extériorisation du sacré quand vous parlez de secret vous parlez de sacré c'est-à-dire non mais avant vous avez dit secret non ? secret oui la vérité des secrets ou le secret des vérités n'induit pas l'expression du sacré autrement dit quand vous avez dit monsieur Schmitt que la foi vous l'avez eu bien plus tard est-ce que vous avez parlé de joie aussi est-ce que pour vous cette joie n'est pas la résultante d'une introspection qui était déjà quelque part en vous mais surtout n'est pas la résultante d'expériences gâchées ou de déceptions oui c'est la grande question est-ce que mon expérience était une expérience immanente ou transcendante est-ce que quelque chose est venu de moi s'est déclenché et dont je serais l'origine ou est-ce que l'expérience mystique est une expérience d'une transcendance je serais tout à fait capable d'en parler en termes d'immanence c'est-à-dire de réduire mon expérience mystique à une expérience non mystique mais à une expérience hormonale psychanalytique explicable par la psychologie familiale etc etc je connais cet argumentaire mais comme moi je me confronte à ce que j'ai vécu j'ai le sentiment tout y compris physique d'avoir fait l'expérience d'une transcendance c'est-à-dire d'être sorti de moi d'abord par l'extase tout simplement au sens propre extase sortir de soi physiquement aussi et et donc pour moi mon témoignage c'est de dire que j'ai vécu la rencontre avec la transcendance et pas et j'ai pas vécu une expérience maintenant voilà mais après vous voyez c'est la fragilité du témoignage vous pouvez le remettre en question mon témoignage je vais prendre une dernière question ou les deux dernières mais vraiment les deux dernières réponse courte bonsoir monsieur Schmitt vous dites la foi m'a donné la joie et ma question donc s'adresse à vous deux que dites-vous de ceux qui vous disent l'athéisme m'a donné la joie ou l'athéisme me donne la joie j'ai jamais entendu ça déjà je trouve que c'est très très c'est très très valeureux et courageux de vivre dans l'athéisme d'être un homme bien dans l'athéisme moi j'ai des amis qui sont comme ça mais je les j'ai trouvé mille fois plus fort que moi et mille fois plus valeureux et courageux que moi moi j'ai un soutien extraordinaire eux ils ne l'ont pas mais ils ne me parlent jamais de leur joie ils m'envient la mienne oui je pense que la joie est un don que Dieu donne à tous même ceux qui ne le connaissent pas mais Jésus a dit que son père fait lever son soleil sur les bons et les méchants c'est à dire il accorde sa bénédiction sur tous et donc même un athée qui ressent la joie c'est un cadeau de Dieu même si lui ne le voit pas comme ça après peut-être que cette joie peut être autre plus profonde et indépendamment des circonstances lorsqu'elle s'enracine dans quelque chose qui est autre et indépendant des circonstances bonsoir ma question est relative justement à ces notions de croyance de savoir pour moi la croyance c'est quelque chose que l'on doit choisir librement on choisit de croire et donc ma question c'est est-ce que c'est quelque chose le savoir est également un choix est-ce qu'on choisit librement de savoir non on ne peut pas choisir de savoir je veux dire deux et deux font quatre ça ne relève pas de vos choix la science ne sollicite jamais votre liberté la science elle se présente comme telle la science elle ne vous dit pas t'es d'accord ou t'es pas d'accord donc la science n'en a rien à carrer de votre liberté c'est pour ça qu'elle est déterminante et péremptoire et qu'elle a raison parce que dans son champ ce qu'elle énonce n'a pas à être mis en question et ne peut pas être mis en question alors après on peut choisir dans sa vie de savoir plus que de croire et donc si on décide qu'on ne fait que savoir on n'aura pas de position effectivement sur Dieu puisque ce n'est pas un objet de savoir mais on peut choisir d'ignorer la science aussi c'est une attitude stupide également je pense qu'il est plutôt bon de distinguer justement les lieux où malheureusement nous n'avons que le choix c'est tout le lieu de la métaphysique et de la morale et puis les lieux nous n'avons pas le choix puisqu'il y a une raison contraignante et c'est le lieu de la science et nous vivons également pour moi entre les deux avec les deux pas entre les deux avec les deux La toute dernière question Monsieur Schmitt dans un article vous aviez parlé de votre découverte de la musique de Jean-Sébastien Bach et vous aviez parlé de l'importance que vous jugez que la musique peut avoir dans la foi est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ? Je trouve que la musique c'est un autre monde qui vient dans le nôtre c'est un monde de son où les notes s'attirent par des lois qui sont celles de l'harmonie c'est un monde de timbre etc c'est un autre monde qui arrive dans le nôtre et alors il se trouve que je trouve chez certains compositeurs ce monde-là il est conçu d'une façon métaphysique c'est-à-dire que Bach nous présente un monde où tout est lié tout est ordonné verticalement et horizontalement c'est-à-dire les voies qui courent horizontalement s'accordent avec les voies qui tombent c'est-à-dire l'harmonie et le contrepoint pour parler technique et donc un monde entièrement tissé Colette parlait de l'écrivain Colette parlait de Bach en disant la divine machine à coudre et je trouve que c'est tellement juste la divine machine à coudre c'est-à-dire que tout est lié dans le monde tout est cousu il y a du sens partout il n'y a rien qui échappe au sens nous dit Bach et c'est comme ça que Cioran qui ne croyait pas en Dieu a dit quand même Bach a fait beaucoup pour la cause de Dieu c'est-à-dire il nous présente cette conception d'un monde tissé absolument de sens dans lequel il n'y a rien de lâche et ça ça correspond aussi à une expérience spirituelle alors moi dans un livre j'avais mis le livre qui s'appelle Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent mon éditeur ne voulait pas que je publie ce livre il m'a dit le titre ne fait pas Schmitt tant pis et dans ce livre-là je dis que Bach c'est la musique que Dieu compose Mozart c'est la musique que Dieu écoute et Beethoven c'est la musique qui convainc Dieu de prendre des vacances j'adore Beethoven mais c'est humain purement humain c'est prométhée c'est papa papa et avec ça je vous fais un mouvement de symphonie c'est l'atelier du génie mais il n'y a plus je veux dire Beethoven Beethoven cherche Mozart à trouver merci beaucoup pour vos questions et merci beaucoup à nos intervenants pour la réponse là on ne prend plus de questions avant de je suis vraiment désolée bon on sait il n'y a plus de questions désolée alors comme notre soirée touche à sa fin juste avant de nous quitter je vous donne quelques informations il y a un lien au QR code qui s'affiche c'est une question d'évaluation à laquelle on vous invite à répondre en fait ça nous permet de savoir ce que vous avez pensé de la soirée ça nous permet également de nous améliorer donc on vous laisse une petite minute pour répondre à la question on va répondre à la question pendant cette minute d'accord bonsoir tout le monde je m'appelle Eric je viens d'États-Unis avant de venir avant de venir ici j'ai déjà lu pas mal de livres Monsieur Schmitt donc je m'excuse d'abord pour mon accent mais avant de venir ici aussi j'ai des amis qui me disent ok la France n'est plus un pays comme ce que vous avez pensé il y a un moment c'est-à-dire que vous voyez toutes ces églises mais ça ne colle absolument pas avec ce pays parce que dedans il n'y a personne le dimanche il n'y a personne personne ne le croit je pense que ça me fait beaucoup de réflexion parce que dans les pays occidentaux comme les États-Unis ou les autres pays on a le même problème mais la France c'est un pays qui est beaucoup très très touché parce que soit disant pro-raciste soit disant moquisme c'est un pays vraiment à la fin à la gauche je veux dire ma question c'est que pour vous est-ce que vous pensez derrière est-ce que pour vous c'est vraiment une bonne idée de politique laïcité ou deuxièmement est-ce que pour vous c'est à cause de perdre la religion est-ce que on est devenu un peu plus plus mauvais ou les problèmes se manifestent dans la société de plus en plus merci merci d'abord merci pour votre français et merci pour cette question je peux commencer à répondre pour moi la laïcité sur quoi s'est fondée la France c'est quelque chose de pour moi de très utile si c'est bien compris c'est-à-dire la laïcité c'est dissocier l'état de toute religion de tout discours religion et donc ça ça me paraît une bonne chose et de dire que la religion est une affaire privée ou communautaire et qui s'exerce librement et que l'état finalement garantit cette liberté alors ce qu'il y a c'est que parfois au fur et à mesure qu'on avance dans le 20ème siècle et puis on va vers le 21ème siècle cette laïcité s'est interprétée comme de l'athéisme obligatoire c'est-à-dire comme si alors que l'athéisme c'est une position ce n'est pas une absence de position la laïcité c'est de dire on respecte toutes les positions et ce n'est pas une position que de respecter toutes les positions et tout d'un coup certains prennent le laïcisme la laïcité comme une position athée et donc on regarde avec un certain mépris les gens qui croient quel que soit l'objet de leur croyance ça c'est une c'est une grimace qu'on a fait faire à la laïcité et donc c'est une déformation de la laïcité il faut la il faut la défendre la laïcité mais en rappelant ce qu'elle est et en interprétant pas de travers ensuite c'est vrai qu'en France les édifices religieux appartiennent plus au passé qu'au présent puisque souvent ils sont assez vides mais je crois aussi que la vie chrétienne elle n'est pas que dans les églises ou les temples elle est beaucoup dans les associations elle est beaucoup dans des tas d'organisations de tout ordre dans des rencontres etc. et qu'il y a en fait toute une vie chrétienne qui ne passe pas par le culte ou la messe et qui existe ce que je voulais dire dans la laïcité on ne parle pas du christianisme de l'intérieur et c'est tout à fait normal par contre ce qui n'est pas normal c'est qu'on n'en parle pas de manière neutre voilà puisque finalement la laïcité c'est trois piliers la liberté d'expression la neutralité de l'état et l'égalité de traitement quelles que soient nos convictions et je trouve que c'est quelque chose de très utile pour la vie en société surtout en tant que en tant que protestant ici heureusement que la laïcité est venue nous accorder cette liberté d'expression mais encore une fois c'est normal du coup que l'état parle du christianisme qu'il n'en parle pas de l'intérieur ça c'est tout à fait normal mais qu'il n'en parle pas de manière neutre ça c'est pas normal donc souvent il est tourné en dérision et ça peut-être ça sort du cadre de la laïcité Merci beaucoup à nos deux orateurs pour ces réponses très intéressantes si vous avez apprécié cette soirée sachez qu'il y en a des centaines d'autres de ce type sur la chaîne youtube Forum Veritas France que je vous invite chaudement à aller consulter et je vous rappelle enfin que les GBU accueillent tous les étudiants dans un esprit de dialogue et de respect quelle que soit leur conviction donc si vous êtes étudiant il existe sans doute un groupe de discussion autour de la Bible proche de chez vous ou dans votre fac ou dans votre école et donc si vous êtes intéressé je vous invite à aller consulter le site GBU.fr pour en savoir un peu plus alors je vais vous parler du comptoir en fait qui est le podcast des GBU donc des groupes bibliques universitaires et lycéens et en fait qui propose de réfléchir sur les questions liées à la culture la société la science la foi et qui propose également des chroniques des interviews des morceaux de musique donc vous pouvez retrouver le QR code vous pouvez le retrouver via le QR code ou sur les plateformes Spotify Deezer et sur la chaîne YouTube le comptoir GBU enfin si vous avez des questions par rapport à la foi chrétienne vous pouvez aller sur le site foienquestion.eu qui pourra répondre à plusieurs de ces questions voilà et enfin vous pouvez retrouver Thomas Audap sur sa chaîne YouTube avec le nom Thomas le Pasteur et le dernier livre d'Eric Emmanuel Schmitt La lumière du bonheur donc le quatrième tome de la saga La traversée des temps est disponible dans toutes les librairies je remercie vraiment nos orateurs pour la qualité de leurs interventions et je remercie aussi tous ceux qui ont pu permettre à cet événement d'avoir lieu et nous allons nous arrêter là je vous remercie d'avoir participé à cette soirée et ne partez pas tout de suite il y a une petite collation pour que vous puissiez discuter et faire plus connaissance merci 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 beaucoup